C'est toi pour que tu sois libéré. Non pas l'essentiel, c'est pas non, 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 t'en vas pas des mains. Il y a des choses qu'on doit faire pour que tu sois libéré. Nous prenons la parole de Dieu dans 2 rois, le chapitre 4. Vous venez là, vous savez que vous-même, qui sont ceux qui n'ont pas de Bible, levez les doigts. Hein, il y en a plein. Il y en a d'autres, mais c'est n'importe quoi, c'est bon aussi. Moi, j'habite partout, j'habite dans mon lit, j'habite partout. A partir du chapitre 4, 2 rois, le chapitre 4. Je vais bien enseigner ça pour que vous vous compreniez. On y va ? C'est où vous êtes ? Même. Si vous êtes, tu peux faire la lecture. Une femme, entre des femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée, en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, écoutez très bien l'histoire. Ton serviteur, mon mari, est mort. C'est-à-dire, le monsieur servait Élisée. Vous comprenez ? Il était dans la gamme, dans la lignée des prophètes. Parce que ce n'est pas n'importe d'imaginaire prophète, c'était l'élève prophète. Il était un élève prophète. On y va ? Est-ce que ton serviteur craignait l'Éternel ? Très bien, il est précis, il avait beaucoup de précisions. Il savait que celui qui suivait là, ton élève prophète, il craignait Dieu. Ça veut dire, il ne sait pas qu'il vivait dans le péché. Il s'éloignait du péché. Allons-y. Oh, le créancier. Oh, le créancier, c'est ce qui va nous intéresser. Oh, le créancier. Il dit à quelqu'un, oh, le créancier. Oh, le créancier. C'est le problème du monsieur. C'est le problème du monsieur. Allons-y. Oh, mais le créancier est venu pour prendre mes deux enfants. Et enfin, ses esclaves. Élisée lui dit. Que puis-je faire pour toi ? Que puis-je faire pour toi ? Alléluia. C'est ça le ministère prophétique. Que puis-je faire pour toi ? C'est vrai qu'il y a eu créancier, tout ça. Mais moi, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Maintenant, dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Le prophète l'oriente maintenant. Amen. Que tu t'assoies. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, voici l'histoire d'une dame qui allait vers le prophète Élysée. Amen. T'as-tu connu du prophète ? Vous pouvez la connaître. Très bien. Parce que son mari fut un élève prophète. Et avec beaucoup de personnes, il dit. Mais tu connais très bien mon mari. C'était ton fils spirituel. Il craignait Dieu. On savait bien qu'il marchait dans la sanctification. Oh, nous avons maintenant un problème. Le problème, c'est que les créanciers sont là. Or, quand on parle des créanciers, c'est que le monsieur, il avait des dettes. Le monsieur est mort avec des dettes. Le monsieur est mort avec des dettes. Oh, il est mort. Mais ses enfants doivent payer ça. Ses enfants doivent payer. Le créanciers, là, pour prendre les enfants, faire de les esclaves, il faut payer. Alléluia. Quand vous regardez l'histoire, frère, il y a ce qu'on appelle des dettes spirituelles. Qui nous accompagnent partout. C'est vrai que tu es chrétien. Ça ne dit rien au diable. Parce que le monsieur était chrétien. Il craignait Dieu. Il était servité de Dieu. Il craignait Dieu. Il marchait dans la sanctification. Mais il est mort avec des dettes. Tu es dans une église. Tu as même un ministère. Tu prophétises. Tu as même un don. Mais tu as des dettes sur toi. Les dettes spirituelles. Parce que tes parents aient adoré des choses. Aujourd'hui, ton père, reste. Quand tu vas dormir en tant que chrétien, malgré que tu mets le sang de Jésus, on n'est que tu es un vampire. Le sang de Jésus dans ma bouche, dans mes oreilles, dans ma bouche, dans mes yeux. Sans, 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 sans. Le diable t'attaque. Parfait le sang de Jésus partout. Fichez le sang de Jésus, ton sang, il prend ton sang. Vous êtes vampires ou bien ? Non. Avez pitié de ce monsieur la pardonnée. Pardonnée. Avez pitié, avez pitié de Jésus. Pour le débrouiller de son sang. Amen. Malgré tes priers, tes gènes, tu as l'impression que la vie qui mène ta famille, les membres de ta famille, tu mènes encore cette même vie. Et puis, d'ailleurs, on pense que tu es en France, en Europe, mais ta condition de vie est bizarre. Parce que le démon de ta famille, tu as possédé et te réclame. Parce qu'il y a une dette spirituelle chez toi. Près. C'est ce qu'on appelle les hôtels sataniques, qui est constitué dans votre famille. Et c'est réglé. Aucun d'entre vous doit immerger. Il y a des personnes dans leur famille qui ne doivent pas atteindre le stade de 10 millions, ou 20 millions, ou 2 millions. Quand 2 millions de temps dans vos mains, ça se garde. Il y a des familles, dans leur famille, ils ont des dettes. Ils ne doivent pas se marier. Quand ils ont un bon mari, ça se garde. Amen. Vous avez adoré les esprits. Et tes parents ayant mort, toi tu t'es donnant le Seigneur, mais les esprits sont là, il est quand même en collaboration de ça constituer comme des auteurs, Satan il a revu, et vous tournez en haut, la femme dit, les créanciers sont...